Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidéo sur un mode de jeu qui est disponible que le samedi à 20h, la guerre de légion. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce bleu si jamais le contenu de la vidéo vous aura été utile et intéressant. Alors, la guerre de légion c'est quoi ? C'est tout simplement un mode qui est disponible le samedi. Ce qui fait que le boss de légion est d'ailleurs fermé je pense. Donc voilà, guerre de légion disponible à 20h chaque samedi. Défend la gloire de la légion, toutes les légions sont en lice. Concrètement, tous les samedis vous allez avoir un match pré-programmé. Donc là nous ce soir c'est contre une légion qui s'appelle le club Dorothée. Donc via le menu de légion, vous cliquez, vous faites sur aller au combat et là vous allez pouvoir rejoindre la guerre. Donc on a un petit peu d'attente, il y a un bug, ça fait que de donner des potions d'xp. Et en boucle, c'est plutôt sympathique. Ça commence à 20h, ça va au plus tard jusqu'à 20h20. Sinon vous allez voir, il y a un système de points. Et c'est le premier à 10 000 qui a gagné. Il y a des récompenses si vous ramenez au moins 100 points individuellement. Donc là vous aurez des récompenses, beaucoup de potions d'expérience. De mémoire c'est dans les 5-600 000. Donc c'est vraiment sympa. Et il y a forcément une récompense si on gagne et vis-à-vis du classement si vous avez été la personne de votre légion qui a rapporté le plus de points. Au niveau du mode de jeu concrètement, il y a une carte. Vous allez devoir vous déplacer avec le joystick virtuel. Donc on va voir ça. Je vais faire rejoindre la guerre. Voilà. Vous allez voir ça quand on sera directement dans la partie. Ça commence dans 2 minutes. Vous allez devoir vous déplacer sur une carte. Au centre, il y aura un gros cristal que vous pouvez miner. Quand vous le minez et que vous ramenez ça à votre camp de base, ça vous fait 25 points. Et sinon vous avez aussi la possibilité d'aller engager des combats contre vos adversaires. Contrairement à tous les autres modes PVP, là quand vous allez lancer un combat, il n'y aura aucun bonus de points de vie. Donc concrètement, dans ce mode, vous allez le voir, Saga c'est un monstre. C'est réellement un espèce de monstre, une machine à tuer. Saga est vraiment très très bonne. On va essentiellement montrer justement le côté combat parce qu'au final, aller miner le cristal au milieu, il n'y a pas grand chose à faire. Vous pouvez le faire limite en automatique. Vous avez un bouton, vous verrez quand ça sera lancé. Aller récupérer, aller ramener. Il y a des boosts qui sont posés sur la map que vous pouvez aller récupérer. Il y en a un qui vous empêche d'être attaqué en combat. Il y en a un qui vous permet de récolter plus vite. Il y en a un qui permet de vous déplacer plus vite de mémoire. Côté très important, c'est pour ça que moi j'aime bien faire les combats, là où quand vous ramenez les cristaux que vous minez, vous faites 25 points. Si vous gagnez un combat, vous faites 160 points. C'est énorme, c'est vraiment vraiment énorme. Du coup, c'est un petit mode de jeu qui est sympa. Par contre, il est sympa à faire une fois dans la semaine. Donc c'est très bien que ce soit que le samedi soir. Sinon, personnellement, moi je trouve, si on devait le faire tous les jours, je trouverais ça beaucoup trop long. Ce n'est pas le mode de jeu le plus intéressant du jeu. Mais il est important à faire dans le form journalier. Alors, au niveau de votre composition d'équipe, de votre formation, vous devez la choisir dès le début quand vous êtes ici, dans le terrain de départ. Sinon, vous allez avoir un gros souci. Alors, on va mettre une June. Qu'est-ce que j'ai fait ? June, machin. On va mettre un Kiki à la place du Moz. Et on va y aller comme ça, c'est pas mal. Vous devez le faire quand vous êtes sur le terrain de base. Donc là, au niveau du cercle de départ. Sinon, vous êtes complètement bloqué. Et là, vous voyez, vous avez un joystick virtuel. Il s'est affiché. Vous avez le bouton automatique pour aller pelleter le gros cristal ici. Et de l'autre côté, vous avez le camp adverse. Et donc là, le but, ça va être d'intercepter en cliquant sur les personnages. Ceux qui essayent de ramener les cristaux pour les prendre en combat. Et d'une les empêcher de ramener et de deux faire 160 points sur eux. Donc là, vous voyez, on ne peut pas changer la composition. Il faut vraiment le faire au début. C'est vraiment hyper important. Vraiment, vraiment. Alors, on va faire un double tour sur le Kiki. On va poser un lien. On va faire à fond d'énergie. Et là, on va commencer à faire un premier tour de dégâts avec Saga. On va aller potentiellement silence la marine. Mais vous voyez, voilà. Concrètement, il n'y a pas le bonus de point de vie. Donc, le Saga le plus rapide, généralement, prend l'ascendant sur la partie. C'est vraiment fait pour que les combats soient le plus rapides possible. Vu que le mode ne dure que 20 minutes. Au bout de 20 minutes, il y a forcément une légion vainqueur. Donc là, on peut aller faire un double tour sur le Saga. De toute façon, c'est terminé. On ne va même pas poser de lien, en fait, s'il n'y a pas besoin. Normalement, une attaque de Saga devrait suffire. J'aime bien utiliser le combo Saga-Shaka dans ce mode de jeu. Tout simplement parce que Saga fait de très très gros dégâts. Et Shaka va permettre de pouvoir venir silence et de faire des dégâts en AOE. Et on va venir silence la marine. Hop, on va enchaîner les combats. Ah oui, non, ça c'est quelqu'un à nous. On a Aomine de chez nous qui se balade avec un cristal sur la tête. Ah, il avait le bonus de speed. Vous voyez, je n'ai pas pu le rattraper pour le prendre en combat. Là, sur le côté, vu que j'ai fait 100 points, je peux récupérer... Ah oui, non, c'est 1300k maintenant de bonus. C'est vraiment énorme. Ok, là, on a un combat. On va aller le chercher. Et voilà, moi, ce que j'aime bien faire dans ce mode de jeu, c'est vraiment enchaîner les combats. On fait un maximum de points. Là, vous avez vu, en quelques secondes, j'ai pu récupérer énormément de potions d'XP grâce au bonus du mode de jeu. Donc ça, déjà, c'est hyper sympa. Mais en plus de ça, vous allez voir, on a des bonus. Si jamais on gagne vis-à-vis de notre classement, etc. Donc, vraiment, ça fait partie des farms de la semaine hyper importants à réaliser. Vraiment, vraiment. Ok, très très gros dégâts qui sont faits. Les personnages ne sont pas très très bien montés en face, je pense. On va prendre le silence sur la marine encore. Ouais, et là, c'est A+. Ah non, c'est pas A+. J'ai pas vu qu'il y avait un death mask. Ok, ça va. Il avait pas les 4 pour faire l'explosion. C'est très très cool, ça. On va lui rentrer un peu de dégâts. Et puis, on va faire un double tour d'AOE. Ça devrait suffire à terminer. Même la première, voilà. Parfait. 160 points encore. Donc, du coup, c'est un mode de jeu qui est sympa. Mais qui dure quand même une vingtaine de minutes. C'est vraiment toute la Légion qui peut participer. Donc, si vous avez une Légion, vous avez débloqué 60 emplacements. Les 60 peuvent venir jouer en même temps. Et plus vous êtes nombreux, mieux c'est. Bien entendu. Ok, là, bonus de speed plus la protection anti-combat. Franchement, il était bien. Là, il y en avait un, mais le combat a été pris. Il n'y a pas grand grand monde. Alors, je vais prendre le mouvement accéléré. Voilà, il suffit de cliquer dessus et vous prenez le buff. Alors, ça, c'est un membre de ma Légion. Toujours le bonus. Ça peut être un peu long. Voilà, quand il n'y a pas beaucoup de participants en face. C'est ce qui est un petit peu dommage. Là, par exemple, chez nous, vous pouvez le voir sous la mini-carte. On est 26 de présent. Ils ne sont que 7. Donc, forcément, pour eux, c'est vraiment pas agréable à jouer. Ce que je peux comprendre, pour que le mod soit vraiment cool, il faut que la Légion soit très active. Il n'y a pas de secret. Alors là, il se trouve en zone distraction. Mais par contre, dès qu'il va pouvoir sortir, je vais pouvoir lui sauter dessus. Donc, on va attendre. On va même le spam clic pour être sûr de ne pas le rater. Et ouais, vraiment, c'est le seul truc un peu dommage. Il faut vraiment être dans une Légion active pour pouvoir faire ce mod et que ça se passe bien. Si les joueurs ne sont pas motivés, au final, vous n'allez plus subir qu'autre chose. Et vous n'êtes même pas sûr de réussir à faire les 100 points, ce qui est vraiment dommage. Parce que vraiment, les récompenses sont hyper intéressantes. Alors, comme d'habitude, double tour d'énergie sur Kiki. On fait la double AOE. On sort la marine. Ah bah, le pauvre, c'est celui que j'allumais sur la partie d'avant. Alors, on espère qu'il ne va pas trop faire traîner. Alors, le debuff du Shaka. Je ne suis pas sûr du coup. C'est vraiment pas fou. Surtout qu'en fait, il sait que je lui fais de très gros dégâts dès le début du jeu. Donc là, il aurait pu éviter de... Moi, j'aurais été lui. Je n'aurais pas de debuff, en fait. Tout simplement. Je n'aurais pas de debuff. J'aurais gardé les 4 d'énergie pour le Death Mask. Pour essayer de faire un maximum de dégâts. Ce n'est pas ce qu'il a préféré faire. Je trouve ça dommage. On ne peut pas attaquer un membre de sa propre alliance. Il y a beaucoup trop de monde de chez nous. Il y a Fuentes. Vous voyez, on est quasiment tous chez eux pour essayer de les intercepter. Les prendre au combat, c'est vraiment ce qui rapporte le plus de points. Aida, Nakame, Fuentes, Papa. Il y a vraiment beaucoup de monde. Ah ! Je n'ai pas réussi à prendre le clic. On va aller voir s'il y a certains de chez eux qui essayent d'attaquer chez nous. Ça peut être intéressant à voir. Alors. Non. Chez nous, ça ramène tranquillement. Là, on va essayer d'attraper le petit level 38 qui est juste ici. On va attendre qu'il ait fini de piocher. Et franchement, c'est un mode de jeu important à faire. Non, il a quitté apparemment. Je l'ai vu se téléporter. C'est vraiment un mode de jeu important à faire et chaque semaine. Mais le truc vraiment contraignant, c'est vraiment que si votre Légion n'est pas active sur le mode, c'est au final pas hyper intéressant. Dans le sens où ça sera difficile de faire les 100 points. Là, regardez, ils ont fait que 740 points. Donc, ce n'est vraiment pas énorme. Si ça se trouve, il y a certaines personnes de chez eux qui n'ont pas pu faire les 100 points pour récupérer le million 3 d'XP que j'ai eu, que j'ai gagné en XP de chevalier. C'est vraiment le seul mauvais point de ce mode. Après, l'éditeur n'y peut rien. Les devs n'y peuvent rien. Ça, c'est vraiment dû à l'implication de chacun dans sa Légion. On rentre un petit peu de dégâts. De toute façon, encore une fois, c'est terminé. Mais, c'était un mode que je voulais montrer parce qu'il reste quand même hyper important à traiter et à faire. Ça fait partie de vos contributions de Légion. Ça fait partie du farm qui peuvent vous ramener des récompenses vraiment intéressantes. Donc, il faut le faire. Avec 80 points. Parce qu'il n'avait sûrement pas de commandes. Il n'avait peut-être pas récolté. C'est la première fois que ça me le fait. Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas pourquoi. Ou alors, peut-être tout simplement parce qu'ils sont sur un sous-nombre. Je ne sais pas. Donc, voilà. Quand vous récoltez, là, vous voyez, vous avez un petit temps de chargement. Donc, ça prend un peu de temps. Et ensuite, vous cliquez sur la main. Ça va ramener à la base tout seul. Alors, apparemment, le bouton courir, ça va un peu plus vite. Ce n'est pas plus mal. Et voilà. 25 points. Et là, je peux y retourner. Je suis toujours en courir. Ça va plus vite. C'est plutôt cool. Mais voilà. Ce n'est que 25 points. Du coup, c'est pour ça que je trouve que ce n'est pas forcément intéressant. Les combats sont vraiment hyper rapides. Là, vous allez voir. On ne va pas avoir besoin d'attendre les 20 minutes pour la fin de match. On n'est pas sur un match serré. Donc, ça va aller très, très vite. Et ce n'est pas plus mal. Parce que je pense que j'aurais eu du mal à combler pendant 10 minutes de plus. Mais c'est un petit mode qui est sympa. Qui a le mérite d'exister. Qui a à faire. Et là, voilà. Vous voyez, vous avez un classement. Et vis-à-vis de ce classement, justement, vous allez avoir des récompenses. Donc, on va sortir de là. Je crois que les récompenses ne sont pas données tout de suite. On va voir. Non, ça met un peu de temps à être calculé. Ouais, ça met un peu de temps à être calculé. Bon, c'est dommage. Je ne pourrais du coup pas vous montrer. Ah, si, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc, là, c'est la récompense. Pour mon rang dans le classement vis-à-vis des membres de ma Légion. Donc, j'ai fini premier. En termes de récompense, vous allez voir, c'est quand même plutôt intéressant. On refait un petit peu d'XP. On fait des médailles et des jetons de Légion. Donc, c'est plutôt cool. Ça, c'est gratuit. Et là, c'est la victoire. Donc, on récupère quasiment 400 000 d'XP, une gemme avancée, pas mal d'or. Et encore une fois, des fonds de Légion. Donc, ça, c'est hyper important pour faire augmenter le niveau de votre Légion, de vos différents bâtiments. Donc, c'est à faire, ça ne pas mettre de côté. Et encore une fois, des médailles de Légion pour que les officiers puissent faire des achats, les commandants et les vice-commandants, pardon, puissent faire des achats dans la boutique. Et quand on achète dans la boutique, ça offre ce qu'on achète à toute la Légion. Donc, c'est plutôt cool. Comme ça, on peut obtenir des buffs. Et alors, par contre, beaucoup de tomes de croissance, donc ça, c'est plutôt sympa, dont 2-3 étoiles, on prend, et quelques petits diamants, et surtout des coffres pour essayer d'avoir les matériaux de Grand Pop avancés. D'ailleurs, on va les ouvrir tout de suite. Avec un peu de chance, on aura ce qu'il nous faut. Et je crois que non. Bon, voilà pour cette vidéo, pour ce mode de jeu. J'espère que ça vous aura été intéressant, que j'aurais été suffisamment clair, pardon. Si vous avez d'autres questions, ou des choses que vous n'avez pas très bien compris, n'hésitez pas à demander en commentaire, j'y répondrai sans aucun souci. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada